Alors, qui sont les trolls ? Et qu'est-ce qui les pousse à agir ? Les trolls sont de pauvres types cherchant à provoquer des gens qui sont parfois un peu trop à cran, il faut l'avouer. Je pense que c'est un problème auquel nous sommes confrontés à différents niveaux. Tout d'abord, les utilisateurs normaux d'Internet tels que nous encouragent trop les trolls. Notre intérêt pour les joutes verbales contribue à leur épanouissement. C'est comme une attraction. En faisant ça, on ne fait que donner aux trolls de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Ne nourrissons pas les trolls. C'est ça. Il ne faut pas les encourager en leur prêtant attention et en riant de la zizanie qu'ils s'aiment, car c'est exactement ça qu'ils veulent. Chacun de nous a une part de responsabilité dans ce phénomène. Si vous attirez l'attention sur un troll, vous devenez un complice de ce troll. Vous êtes en partie coupable. Le problème, c'est qu'on donne une tribune à ces comportements régressifs. Je pense à une personne dont j'ai oublié le nom, qui a formulé l'hypothèse suivante. Tous les fils de discussion ont tendance à dégénérer peu à peu, jusqu'au point où l'un des participants en vient à mentionner Hitler ou les nazis. La loi de Godwin. Et que dit cette loi de Godwin ? Que tôt ou tard, n'importe quel fil de discussion finit par déboucher sur une allusion à Hitler. N'importe lequel ? Même si il est question des Teletubbies ? Plus la discussion dure, plus c'est probable. Tiki Winky était un vrai facho, en fait. Qu'est-ce qui explique qu'Hitler et les nazis sont des thèmes si populaires qu'ils envahissent le moindre forum ? Le fait d'être à court d'arguments. Quand je suis à court d'arguments, je ne pense pas à Hitler. Quand je suis à court d'arguments, je sais que je parle à ma femme. Au cours de mon entretien avec Ariana, j'ai appris à mieux connaître cette femme qui a si bien réussi. Je suis toujours curieux de découvrir quels regards sur la vie ont les gens comme elle. Elle a récemment écrit un ouvrage appelé « Thrive », ce qui veut dire « s'épanouir ». Elle discute de la difficulté qu'il y a à avoir une vie professionnelle accomplie tout en gardant les pieds sur terre. Nous découvrirons ensemble ce qu'elle m'a confié à ce sujet juste après la pause. Super ! Nous sommes de retour dans la galerie de l'univers. Chuck, Jeff, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est partagé. Alors, où en étions-nous restés ? Nous parlions de mon entretien avec Ariana Huffington. Elle a publié un livre intitulé « Thrive ». C'est quelqu'un qui a très bien réussi dans la vie et tout le monde aimerait savoir comment elle s'y est pris. Je ne dirais pas qu'elle a un secret, mais elle a une révélation. Sa révélation, c'est que dans notre société occidentale, elle n'a que deux indicateurs de réussite. Le premier, c'est l'argent. Et le second, c'est le pouvoir. Dans notre société, si vous avez de l'argent et du pouvoir, on dit que vous avez réussi, peu importe le genre de personne que vous êtes par ailleurs. La préoccupation d'Ariana, c'est que si l'argent et le pouvoir sont les seuls indicateurs de réussite, quelle valeur a votre santé mentale ? Est-ce que vous n'êtes pas au bord de l'épuisement ? Avez-vous le temps d'aimer, d'être en famille ou de passer une journée à la plage ? Quelle place reste-t-il pour tous ces aspects de votre vie ? Je lui ai demandé tout ça. Voyons ce qu'elle m'a répondu. Notre société met uniquement l'accent sur le parcours de ceux qui ont réussi et la manière de se faire sa place au sommet. Si bien que les gens ont l'impression que travailler à outrance est une condition incontournable pour espérer avoir une vie professionnelle réussie. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre. Je me suis appuyée sur des études scientifiques. La sagesse qui prévaut dans les cultures ancestrales est validée par la recherche contemporaine. Les courants de pensée traditionnels accordent beaucoup d'importance à la régénération, au sommeil, aux rêves et à la méditation, ou à la prière, si on veut l'appeler comme ça. Quel que soit le mot qu'on utilise, on parle de ces moments de silence où on se retrouve soi-même. Ce courant de pensée suscite depuis peu un réel engouement de la communauté scientifique. On peut citer les travaux de Richard Davis de l'Université du Wisconsin, dont les IRM de cerveau de moines bouddhistes ont mis en évidence la souplesse du cerveau humain, capable entre autres de générer des ondes gamma. Merci. 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 Merci.